Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo avec mes dernières réceptions et surtout en colis à ouvrir. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, c'est une nouvelle box littéraire, enfin bref, vous verrez, d'abord je vous montre les dernières réceptions. J'ai fait un petit achat sur Press Ministar avec ma cagnotte. Du coup je me suis pris Shade of Magic, le tome 1 de V.I. Schwab chez Lumen. Je suis un peu inquiète sur cette lecture, je vous l'avoue, mais on m'en a dit tellement bien Bookinette, elle m'a tellement aimé que du coup elle m'a rassurée, elle m'a dit que l'extrait que j'ai lu, elle m'a dit franchement ça ne donne pas un bon aperçu du roman, c'est ce qu'elle m'a dit. Je lui fais confiance, j'ai profité de la cagnotte comme ça, je ne le paye pas, mais bon voilà, la taille aussi m'inquiète un peu, enfin bref, je verrai bien. Ensuite j'ai acheté, enfin j'ai acheté ma cagnotte à acheter, le pays des comptes, le tome 4 de Chris Colfer chez Michel Laffont. J'ai déjà le tome 2 et 3 et comme j'ai beaucoup aimé le 1, du coup j'ai dit bon, j'ai acheté la moitié en 9, l'autre moitié sera en occasion. Ensuite j'ai pris, alors là j'ai été surprise, je ne savais pas que c'était grand format, du coup j'ai encore fait une meilleure affaire que ça. Confession d'un jeune romancé de Humberto Eco chez Grasset. Je n'avais pas capté que c'était grand format, mais tant mieux. Ensuite Ikikomori de Jeff Bacos chez Milady. Alors la mise en décision, j'avoue que j'étais très surprise, je n'imaginais pas ce roman-là chez Milady. Mais voilà, Ikikomori, c'est des personnes qui vivent très renfermées au Japon, c'est le nom qui est donné à ces personnes-là et qui coulottraient chez eux pendant longtemps, très longtemps. Un jour ils sortent de chez eux et encore quand ça arrive, parce que la plupart du temps ils n'arrivent pas à sortir de chez eux en dehors du fait de faire leurs courses et encore au Japon je suis sûre qu'il y a moyen de ne pas sortir pour faire ses courses. Enfin bref, du coup je suis intéressée par ce phénomène-là puisque ça arrive en France aussi, il y a des personnes qui vivent comme ça recluses. Du coup je suis curieuse de découvrir ce phénomène-là même si là ici c'est différent puisque bon, il y a quand même eu un côté romance. Je verrai, je le lirai je pense assez rapidement entre deux romans pour Alisa Vinal parce que ça va pas me changer. J'avoue que j'aime beaucoup l'univers de l'imaginaire mais j'ai besoin d'un peu de terre à terre je pense en ce moment. Du coup on verra bien. Et enfin de Park Wanso, Hors les murs chez l'atelier des cahiers. Je me trompe toujours sur cette maison d'édition, c'est dingue. Du coup ce livre-là, en fait j'aime beaucoup cette maison d'édition mais je trouve leur livre un peu cher. Là pour le format, c'est un format poche à peu près, 11 euros. En sachant que c'est écrit très grand dedans, je trouve ça un petit peu cher. Du coup je pense que de temps en temps je me prendrai un 9 et de temps en temps, en occasion là, c'est vraiment parce que je l'ai vu par hasard que je l'ai pris. Donc voilà. Et enfin on va passer à la box parce que c'est une nouvelle box mais elle est en Belgique celle-ci. Donc mais en termes de prix, je trouve que ça va. Et en fait Galead, qui est une autre booktubeuse que je suis, a eu la chance d'avoir une de ces boxes gratuitement. J'ai vu le contenu et ça m'a donné franchement envie de la découvrir moi et de déballer. Du coup, la box se présente comme ça. Alors là je peux vous la montrer tranquillement parce que en fait j'ai j'ai retiré le carton qui était au-dessus. Ils ont été en plus à la vente parce qu'ils avaient dit livraison à partir du 13 août. J'étais très surprise mais tant mieux. C'est vrai que ça fait plaisir quand même quand on déballe. Donc ça se présente comme ça. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Alors en fait quand vous commandez la box, vous pouvez choisir le livre en fait. Ils vous mettent différents genres et dans chaque genre vous pouvez dire voilà la livre qui m'intéresse. Après la personne qui fait les colis choisit pour vous. Ou alors vous pouvez demander à ne pas savoir. Moi j'ai fait le choix de ne pas savoir. J'ai voulu la surprise parce que même s'il y a certains livres qui m'intéressaient, je sais que tous je ne les connaissais. Enfin je ne les avais pas. Donc voilà. C'est compliqué par contre d'ouvrir ça tranquillement sans... Oh mon dieu. Je n'ai pas mangé là. Il est l'heure de goûter. Je n'ai pas mangé. Donc voilà. Il y a une petite carte pour voilà. Pour nous remercier. Donc voilà. Ça c'est parce que j'ai choisi le côté surprise. Ici je ne vais pas regarder parce qu'en fait c'est le truc autour de la box. Il y a une autre petite carte. Oh c'est joli. Carte postale. Je ne sais absolument pas ce que c'est que ce truc. Alors il y a ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder après mais je ne sais pas ce que c'est. En tout cas si c'est pour faire à manger. Honnêtement ça m'arrange bien parce que j'ai prévu de faire des petits gâteaux prochainement. Oh il y a ça avec. Il y a plein de trucs comme ça. Donc ça doit s'emboîter dedans non ? Ou je ne sais pas. Un truc du genre. Ouais. Donc en fait j'ai fait de la porte comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est honnêtement. Mais je suis curieuse en fait. Moi j'aime bien. Je vais regarder après. Je vais les emboîter et on va regarder après ça. Il est un jeu alors peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va regarder. Non ça ne bouge pas. Mais je ne sais pas. Enfin bref. Il y a... Je n'utiliserai jamais ces trucs là. Honnêtement. Donc des pailles. Mais moi je n'utilise pas ces trucs là en fait. les pailles. Mais bon si... C'est jamais. Ça peut être sympa sur... Si jamais un jour je bois des cocktails ou quoi. Ce qui n'est pas près d'arriver. Soyez honnête. Il y a l'autocollant. Il y a... Il y a... La blague. Pourquoi ? Alors en fait ils ont mis des petites boissons comme ça au mojito et... Pour faire un mojito. C'est ça ? Je ne sais pas. Mixeur de cocktail. Alors ce qui est bien c'est que le mojito je suis... J'aime bien mais je ne suis pas ultra ultra fan en fait. Enfin bref. Ça tombe bien. J'ai envie de me changer mon boisson quand même. Parce que j'ai... Je vois à peu près tout le temps la même chose en ce moment. Ça va me changer. Et... Et là bah... Là comment vous dire que... Des bonnes choses bien c'est nous. Enfin pour le corps. Enfin pour le corps. Pour l'estomac. Voilà. On va dire ça comme ça. Je vais en goûter un quand même parce que j'ai... J'ai fait des trucs qu'on trouve ça en France. Je sens que ce truc ça va être mangé aujourd'hui. C'est trop bon. En même temps on dit que c'est des saloperies. Ah il y a ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a ce truc là. Ah d'accord. C'est un petit marque-page métallique. C'est vrai que le reste de ma collection. Je voudrais me dire il y a un truc que je n'ai pas capté. Je sais que c'est bon. Lui c'est la première fois que je vends un colis très très mal vu. C'est pas grave. C'est pas grave. Renma choisi. Tu seras si jolie de Pierre Réhoff chez Belfont. C'est pas mal ça. Du secouriez-vous par amour pour votre animal de compagnie. Alors je sais pas si je suis censée bien le prendre parce qu'en fait l'un des deux personnages me ressemble assez bien quand même. Ah ça peut être sympa. Je trouve que c'est pas mal comme idée parce qu'en fait on a deux personnages complètement différents. Et à mon avis à un moment donné leurs chemins vont se croiser voilà. Il a beaucoup de rapports avec des thèmes vraiment qu'on connaît de nos jours et ouais ça peut être sympa. C'est un livre dont j'ai pas du tout entendu parler en plus. Alors apparemment il y a beaucoup d'humour dedans. Des questions de l'apparence de la femme dans la société. D'autres choses j'imagine. Ouais c'est beaucoup autour du... Oh je me suis pétardée. Oui c'est beaucoup autour de... De l'image de la femme apparemment dans ce roman. Ça peut être vraiment intéressant à lire. Je vous en reparle pas tout de suite forcément mais... Ouais ça peut être sympa. Je suis très très curieuse de découvrir. Maintenant on va peut-être savoir ce que c'est que ce truc là. Parce que sincèrement je sais pas. Je vois pas ce que c'est. Alors... Il y a une recette. Glace à l'ananas et au lait de coco. Au beurk. A l'eau et au kiwi. Ok. Alors... Une poche Mojisto Funkin. Et des bonbons. Et un moule pour faire des glaces à l'eau. Ou au yogourt. Ou aux fruits. Ou à ce que vous voulez. Donc ça en fait... C'est un moule pour faire des glaces à l'eau. Ce qui est bien c'est que je ne sais absolument pas comment on fait des glaces à l'eau. Donc je vais devoir chercher après des recettes. Mais ça tombe bien. Parce que si je peux en trouver des glaces au thé vert. Au thé matcha. Je pense que je vais utiliser ça. Parce que j'ai du thé matcha. Mais il y a tir à l'arigot que j'avais goûté en thé simple. Et que je n'aime pas en thé simple. Mais j'aime bien en... En pâtisserie. Ou en glace. Vous savez toutes les choses pas très bonnes pour... Du coup ouais. Je vais peut-être en tester. C'est bien. Donc voilà. Je trouve cette box vraiment sympathique. Alors après pour le mojito en lui-même. J'imagine que c'est la version alcoolisée. Je ne sais pas. Parce que si c'est la version alcoolisée en fait je n'ai pas le droit de boire de l'alcool. Mais je dois à tout prix éviter un maximum. Du coup. Pour le mojito. Je pense que je vais... Ah si je peux le garder. Mais je n'ai pas de pétillante. Bref. Du coup. Je crois que je vais les donner à mon frangin. Le mojito. Parce qu'il aime bien. Enfin. Il aime bien faire des cocktails à base de mojito. Mais voilà. Sinon. Je trouve que c'est vraiment super sympa. L'idée. Et je trouve qu'en terme de prix. Ça va. Après les frais de port. Comme c'est belge. Ça fait un peu mal. On est à 8,50 euros de frais de port. Soyons nettes. Du coup. Oui. Peut-être qu'à l'occasion. Je le referai. J'irai voir si j'arrivais à avoir accès à la liste des livres qui étaient proposés. Savoir. Parce que dans l'imaginaire. En fait. Il y en avait qui m'intéressait. Mais je n'étais pas. Ce n'est pas les livres qui me faisaient ultra envie. Du coup. C'est pour ça que j'ai laissé le choix. Quelquefois. On est vraiment surpris. Et. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Je ne sais pas si je la referai. Peut-être. Occasionnellement. Parce que là. Je me suis abonné à une box pour 6 mois. Donc. On va peut-être attendre un petit peu. Mais. Peut-être qu'à l'occasion. Ce serait intéressant de la refaire. D'autant que si la nourriture est aussi sympa. Moi. Je ne suis pas contre. Voilà. Des petites douceurs. Là. Comme ça. Donc. Voilà. Sur ce. Je vais vous laisser. Je vais vous mettre la vidéo en ligne. Et je vous retrouve prochainement. pour un autre bon lecture. Salut.